Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Yann Serebonne. En dessous de cette vidéo, c'est de s'abonner. Cliquez là-dessus tout simplement, abonnez-vous. Ne pas manquer la prochaine vidéo. Vous vous posez la question de savoir combien de fois on doit prier dans la journée, par jour. Combien de fois faut-il prier par jour pour pleurer à Dieu? Hein? Hey, mes frères et sœurs. C'est quoi prier? Prier, c'est pas l'adieu. Vous parlez à quelqu'un, mais le problème ici, c'est que c'est Dieu. C'est une puissance. C'est Jésus. Une personne qui est capable d'exaucer vos voeux. Et vous vous interrogez sur combien de fois nous devons-nous prier dans la journée. Ok. Quelle nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit que nous devons prier sans cesse. prier sans cesse. Mes frères et sœurs, les démons et les esprits impurs, ce sont des esprits comme on le dit, ces gens ne dorment pas. Alors nous aussi, nous ne dorons pas à dormir. tu aurais dû dire combien de fois on doit nous reposer dans la journée? Parce que c'est parce que tu veux te reposer. Tu veux te reposer que tu as envie de dormir, que tu poses la question de combien de fois tu peux nous prier dans la journée? Waouh! Le Sénat nous dit qu'il nous demande de prier sans cesse. Il sait pourquoi? Il sait pourquoi il nous demande de prier sans cesse. Prie sans cesse. Pourquoi? Parce que le diable travaille nuit et jour contre ta vie. Néanmoins, au réveil, prie. À midi, s'il y a une possibilité de prier, il faut prier. Avant de dormir, prie beaucoup. L'une des prières les plus importantes même, c'est la prière du matin. Tu dois boucler ta journée avec trois prières de base. La prière du matin et la prière la prière du midi et la prière du soir. Nous devons nous faire de longues prières selon que Dieu t'en inspire. Prie! Parce que tu parles à Dieu. C'est quand même membre de ta famille. Tu ne peux pas parler une minute à un membre de ta famille tous les jours. Prie constamment. Parle à Dieu constamment. En général, quand on est inspiré dans la prière, à un moment donné, on ne se contrôle plus. On ne voit même plus l'eau qui passe. Donc nous devons prier sans cesse. Néanmoins, tu dois faire trois prières au moins dans la journée. Sinon, deux prières au minimum par jour. Deux par jour. Vous voyez que deux, ce n'est pas un. Deux, c'est beaucoup. Deux, c'est beaucoup, non? Donc nous devons prier en permanence. En permanence. Dès que tu te sens faible, dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui t'empêche de prier, prie. Je veux dire qu'il fait ça. Il envoie son esprit, ses démons, pour essayer de t'assoupir. De t'assoupir. Lève-toi dans la prière, mon frère. Lève-toi dans la prière. Maintenant, toi qui ne prie plus, qui as cessé de prier, ah, mon frère, il faut te réveiller. Il faut que tu te réveilles. Parce que la prière, c'est notre âme. C'est notre âme. C'est même, c'est la prière qui nous donne de la force, de l'énergie, de la puissance à cause du nom de Jésus-Christ qui se trouve où ? Dans la prière. Je continue à pour t'abonner à tous ces vidéos. Attends la cloche de la chaîne juste à côté. Il ne va me manquer la prochaine. A bientôt. Bien-sérez.